Salut les Saiyans et bienvenue sur DB Times, vos vidéos sur Dragon Ball. Aujourd'hui, on va de nouveau revenir ensemble sur les voix des nouveaux personnages de Dragon Ball Super. Et oui, il s'agit bien de la partie 2 de cette première vidéo que j'avais réalisé il y a deux semaines. J'avais laissé entendre que j'en referai une une fois que Hit et Magetta auraient ouvert la bouche. Et entre temps, on m'a également demandé de parler des voix de Shampa et de Vados entre autres. Dans cette nouvelle vidéo consacrée au doublage, je ne vous parlerai donc pas des voix de Frost, Botamo, Kiabe et des autres personnages secondaires que sont l'arbitre du tournoi, le chanteur de l'hymne de l'univers et le Kaioshin de l'univers 6, car j'ai déjà abordé le sujet dans cette précédente vidéo. Cliquez ici pour la voir. On débute donc la deuxième partie des voix des nouveaux personnages de Dragon Ball Super et on commence tout d'abord avec Magetta. Cet extraterrestre de la race des Metal Man n'est pas un robot, et bien que son apparence soit trompeuse, il s'agit d'un être vivant capable de cracher de la lave. Magetta arrive sur le devant de la scène dans l'épisode 35 de Dragon Ball Super et dévoile sa voix, déjà connue des gamers japonais depuis le 10 mars, puisque le personnage est jouable en compagnie de Frost et Botamo dans le jeu d'arcade Dragon Ball Heroes, jouable uniquement sur l'archipel nippon. C'est Naoki Tatsuta qui incarne Magetta à notre plus grande surprise, puisqu'il s'agit de la voix d'Ulong, mais également du narrateur actuel de la série, puisque Naoki Tatsuta a remplacé Joji Yanami depuis l'épisode 12 de Dragon Ball Super qui a été diffusé le 27 septembre 2015 sur la chaîne Fuji TV au Japon. Toei Animation avait d'ailleurs fait un communiqué pour annoncer ce remplacement. Le voici. Du fait d'aiatus de Joji Yanami, pour qu'il récupère et reprenne des forces, ses rôles sur la narration et sur Kayo du Nord dans Dragon Ball Super seront joués par Naoki Tatsuta à partir de la diffusion de l'épisode 12. Nous souhaitons considérer avec précaution le retour de Yanami-san tout en prenant en compte son degré de rétablissement en consultation directe avec le principal concerné. Le staff tout entier souhaite le rétablissement de Yanami-san. Nous vous demandons humblement de continuer à l'encourager de vos voix, en dépit des circonstances difficiles. Naoki Tatsuta est malgré tout crédité sur le rôle d'Ulong uniquement et non sur celui du narrateur ou de Magetta dans l'épisode 35 qui a été diffusé dimanche dernier. En outre, ce C.U. vétéran est également connu pour ses rôles de Bubbles ou Yamu dans Dragon Ball Z, mais également de Bujin, Doskoi et Gyo-san Mone dans le 9e film Dragon Ball Z. Il est également la voix du baron jaguar Bata qui apparaît dans le 11e film et dans le jeu vidéo Dragon Ball Z Shin Butoden. Il a aussi incarné tout un tas de personnages secondaires et tertiaires sur les précédentes séries, mais je vous les passerai sous silence. Je vais vous mettre un lien vers sa fiche dans la description, vous pourrez ainsi constater la longue liste de ses doublages sur Dragon Ball. Notons qu'il donne à Magetta une voix assez similaire à celle qu'il donne à Ulong lorsque celui-ci se transformait en robot au début de Dragon Ball et dans les films. La grosse différence, il y a du fait que Magetta ne fait pas de phrases et se contente de lancer des onomatopées ci et là, du genre chuchuuu, chuchuchuuu, ou des bidules dans le genre. D'ailleurs, on apprend aussi que le nom complet de Magetta est Otamagetta qui voudrait donc dire que son nom provient en fait de l'expression japonaise Otamagetta qui peut se traduire par « Oh j'en reviens pas » ou « Oh quelle surprise ». La signification évoquée dans une précédente vidéo et qui était sourcée non pas officiellement pour une fois mais par des tweetos en live au Jump Festa 2016 tombe donc à l'eau. On passe ensuite à Hit Hito en japonais. Là encore, l'origine de son nom se précise puisque Hit H-I-T est bien la bonne orthographe de son nom et que celui-ci proviendrait peut-être de Hitman qui signifie « tueur à gage » en anglais. C'est une supposition mais de source officielle. Le Vegeum 3 sorti le 21 janvier 2016 révélé que son nom laissait présager le danger. Hit voulant également dire grand succès ou coup en anglais, on ne peut mieux qu'appuyer ceux-là en le découvrant. Car oui, Hit est un tueur à gage, et celui-ci apparaît avec classe dans l'épisode 35 pour faire quelque chose que je ne vous révélerai pas ici par peur de vous spoiler si vous n'avez pas encore vu l'épisode, mais qui mérite qu'on s'y attarde. Arborant une classe inimitable et un statut original, Hit possède également une voix encore inconnue dans l'univers de Dragon Ball puisqu'il est incarné par Kazuhiro Yamaji, un acteur et seiyu que vous avez peut-être déjà entendu dans One Piece sur les rôles de Senior Pink, dans One Punch Man sur le rôle de Silver Fang, ou encore dans Psycho Pass où il incarne Joji Saiga. Cela apporte un petit vent de fraîcheur au casting de Dragon Ball Super puisqu'il est vrai qu'on est habitué à retrouver toujours les mêmes seiyu, du fait du partenariat entre Aoni Production, l'agence de seiyu qui fournit les voix de la série, et Toei Animation. Bien que des centaines de seiyu soient intervenus sur les séries Dragon Ball, le nombre de personnages importants et le nombre moindre de seiyu appartenant à cette agence fait qu'on retrouve régulièrement les mêmes voix. Un exemple justement avec Whis incarné par Masakazu Morita, un seiyu qui incarne déjà Tarbull et qui a aussi prêté sa voix à un personnage customisé dans le jeu vidéo Ultimate Blast appelé Ultimate Tenkaichi en Europe ou encore à l'Avatar Saiyan Berserker dans Dragon Ball Heroes. Ce seiyu est surtout connu pour être la voix d'Ichigo dans Bleach, et ouais c'est bien le même gars qui fait ces deux personnages. Celle de Kazuya Hiramaru dans Bakuman, la nouvelle voix de Seiya dans Senseiya depuis les OVA du chapitre Meikai ou encore Barnaby Brooks Jr alias Bunny dans Tiger and Bunny. Venant contrebalancer la bonne humeur et la voix maniérée de Whis, on a ensuite Koichi Yamadera qui vient incarner Billus. Celui-ci n'avait joué que Tenshinhan le temps de deux épisodes seulement en remplacement de Hirotaka Suzuki en 1991, mais n'était jamais intervenu sur un rôle à lui dans Dragon Ball avant d'obtenir le rôle de Billus en 2013 pour le film Dragon Ball Z Battle of Codes. Il est pourtant extrêmement connu puisque quand il n'anime pas des émissions de télévision ou ne fait pas d'imitation, on le connaît pour ses rôles de Spike dans Cowboy Bebop, Captain Harlock et Toshiro Oyama dans les OVA Harlock Saga, Ryoga Hibiki dans Ranma 1.5, Ryouji Kaji dans Evangelion ou encore Togusa dans Ghost in the Shell. C'est également la voix japonaise du génie dans Aladdin et il a aussi doublé Eddie Murphy, Jim Carrey, Jean-Claude Van Damme, Charlie Sheen, Tom Hanks ou encore Brad Pitt dans leur film. Bref, c'est un CU extrêmement complet et talentueux qu'on se plaît à retrouver sur le rôle du dieu de la destruction de l'univers 7. On passe ensuite au dieu de la destruction de l'univers 6 avec Champa son frère jumeau qui lui est incarné par Mitsuo Iwata. Ce CU de 48 ans est connu pour son rôle de Sunny dans Toriko mais également pour être la deuxième voix d'Ivankov dans One Piece ou encore de Aristar Crowley dans D.Rayman. Alors, Aristar Crowley ou Aristar Crowley, vous choisissez la prononciation mais là, moi j'ai quelque peu de mal avec son nom. Il avait aussi incarné Kaneda dans Akira à ses débuts mais depuis sa voix a beaucoup changé et elle est devenue beaucoup plus timbrée. Notons qu'il est arrivé sur One Piece un peu par hasard puisqu'il fut désigné comme successeur de Norio Imamura qui s'est fait virer après avoir posté des photos de lui nu sur internet où il désirait ses tatouages. Mitsuo Iwata a donc repris le rôle tout en gardant la même énergie à partir de l'épisode 461 de la série One Piece. La transition est toute trouvée avec Vados et non, elle n'a pas posé nu car sa voix est également connue des fans de One Piece. En effet, c'est Yuriko Yamaguchi qui incarne Vados, une seiyuu que l'on retrouve sur le rôle de Nico Robin dans One Piece, l'infirmière Joy alias l'infirmière Joelle dans Pokémon, Sarah Rockbell dans Full Metal Alchemist ou encore Ritsuko Akagi dans Evangelion. Bref, avec ce casting de grand nom du doublage japonais, on est en droit d'espérer quelque chose de beau et personnellement je me délecte des situations marrantes provoquées par Champa et Billus mêlant souvent leurs assistants car les seiyuu sont vraiment au top et leur jeu valorise les gags du mieux possible. Voilà pour cette deuxième partie des voix des nouveaux personnages de Dragon Ball Super, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est sûrement la dernière partie à moins que d'autres personnages apparaissent en nombre. Je ferai aussi sûrement une vidéo sur les seiyuu mais ça sera quelque chose de vraiment à part et en attendant si vous avez kiffé n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit pouce bleu, un petit partage qui fait plaisir et qui permettra de faire connaître ces infos à vos amis et puis abonnez-vous si ce n'est pas encore fait ainsi vous serez tenu au courant des sorties des prochaines vidéos. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et matane ! Pour terminer la vidéo les saiyans, je tenais à vous remercier énormément, vous êtes déjà plus de 20 000 sur la chaîne ce qui est vraiment super et pour l'occasion on organisera un petit concours prochainement alors suivez bien nos pages sur les réseaux sociaux !